Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver dans une dernière vidéo Go Green. Si vous ne connaissez pas encore ma série de vidéos Go Green, c'est une série de vidéos qui vous donne des conseils, des petits pas pour le climat, pour devenir plus écolo en 2019. Aujourd'hui je vais vous parler de la beauté au naturel. Je vais vous donner des pistes en 5 étapes pour passer à des produits sans produits chimiques, sans produits toxiques, sans perturbateurs endocriniens. Et en même temps, ça va vous aider à éliminer le plastique dans vos salles de bain. Donc ça c'est pas négligeable si on veut devenir de plus en plus écolo. Et pour cette dernière vidéo, je ne vous ai pas oublié, donc j'ai organisé un petit concours sur Instagram avec des produits de beauté au naturel à gagner. Je vous invite tout simplement à aller sur mon compte Instagram pour voir le concours et y participer. Et bravo à la dernière gagnante qui a gagné des bouteilles opaques en verre cuichie. La première étape pour passer à la beauté au naturel, ce sera de faire un choix sur sa consommation. Premièrement, vous pouvez opter pour la beauté en mode minimaliste. Ça va être de prendre des ingrédients purs qu'on trouve comme ça dans la nature. Par exemple comme des huiles végétales, l'aloe vera, les poudres comme le rasoul. Ça, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses en fait. Donc par exemple, l'huile de coco, vous pouvez l'utiliser pour vos cheveux, pour votre visage, pour le démaquiller, pour hydrater votre corps. Ou encore comme un pain de savon qui va vous servir à nettoyer votre corps mais aussi votre visage. La deuxième option, ça va être de faire ses produits soi-même. Donc en achetant par exemple des ingrédients que vous allez acheter en vrac ou emballer si vous ne le trouvez pas en vrac. Si vous habitez à Bruxelles, vous mettez plusieurs magasins où vous pourrez trouver des produits de beauté en vrac. Et vous pourrez trouver plein de recettes sur le net de produits de beauté qui sont faits maison. Notamment sur mon Instagram, vous pourrez retrouver quelques recettes de beauté sous ma section IGTV. La troisième option, ça va être d'acheter des produits cosmétiques déjà tout faits. Mais alors de les choisir de petites marques et de bien vérifier la composition de les produits. J'affectionne tout particulièrement les petites marques comme Abibi, comme Make Sense, comme Indigène, Wach Wach Cousin. Il y a aussi Bobone, ça c'est des marques belges. Mais en France, vous avez par exemple Druides pour les shampoings solides. Vous avez Pachamamaï. Vous avez aussi Comme Avant qui est une petite marque marseillaise. Si vous ne trouvez pas ces marques en magasin, je vous conseille toujours d'acheter du bio, écosser, de vérifier la composition un maximum, de regarder aussi les packagings. Et alors la quatrième option, ça va être de mixer entre ces trois premières alternatives en fait, en fonction de votre temps, en fonction de ce que vous trouvez comme ingrédient. Et surtout en fonction des besoins de votre peau. Maintenant, je vais passer aux différentes parties du corps et vous donner différentes alternatives. La deuxième étape, ça va être de prendre soin de ses cheveux au naturel. Alors je vous conseille déjà d'utiliser des shampoings solides pour éviter un maximum les produits qui sont emballés dans du plastique. Et en plus, ils seront super faciles à transporter. Vous avez des shampoings solides ici, comme ça, de la marque Druides. Ou encore, vous avez la marque Indigène. Ici, il y a le petit shampoing solide de la marque Comme Avant, Marseillaise. Mais vous avez plein de marques et je vous invite à découvrir tout ça au fur et à mesure du temps et à voir le shampoing solide qui vous va le mieux. Celui de la marque Bachamamaï va très bien. Celui de la marque Indigène aussi. Ceux de Druides fonctionnent aussi super bien. Donc franchement, allez-y. Vous pouvez aussi laver vos cheveux avec de la farine de pois chiches ou alors de la poudre de rasoul. Il y a aussi une petite recette pour vos cheveux que vous pouvez faire de temps en temps, qui est un shampoing à base 2. Donc vous battez un oeuf avec un peu d'aloe vera et ça, ça va nettoyer vos cheveux et ça va les rendre brillants. Et comme un pré-shampoing, moi j'utilise soit un spray avec du vinaigre de cidre et de l'eau. Vous pouvez faire un dixième de vinaigre de cidre avec neuf dixièmes d'eau. Ou bien je mets un peu d'aloe vera après, mettre, laver les cheveux. Avec les shampoings solides, peut-être que vos cheveux vont devenir un peu secs parfois. Pour les rendre un peu plus nourris, brillants, volumineux, je vous conseille de faire des masques à base de poudre ayurvédique. Alors je vous mettrai des liens en barre d'infos pour choisir la poudre ayurvédique qui vous convient le mieux en fonction de vos cheveux. Sinon vous pouvez faire aussi des bains d'huile pendant la nuit. Donc moi je fais des bains d'huile à base d'huile de coco, d'huile d'avocat, d'huile de germe de blé, de l'huile de moutarde, de l'huile de russin qui est très bonne pour la repousse des cheveux. Donc en fonction de votre problématique de cheveux, vous pouvez toujours adapter les huiles que vous utilisez. Pour la troisième étape, je vais vous parler du visage. Pour nettoyer mon visage, moi j'utilise un pain de savon comme ça par exemple, au Calendula. Ici c'est la marque Pasha Mamay. Il faudra peut-être prendre un savon qui soit un peu surgras, comme ça ça assèche pas votre peau. Pour me démaquiller, j'utilise un petit gant de la marque H2O. Il faut juste mettre de l'eau et puis après essuyer votre visage avec ça et ça démaquille super bien. Il y a aussi un petit démaquillant solide de la marque Turides. Il y a aussi la marque belge Wash Wash Cousins qui ont fait un super. Pour tonifier, pour avoir un effet de fraîcheur tous les matins, moi j'utilise des hydrolats. Donc j'ai un hydrolat de géranium et un hydrolat de camomille. Mais c'est pas du tout indispensable. Donc si vous êtes en mode très 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 minimaliste, vous pouvez skipper ça. En termes de nutrition et d'hydratation, j'utilise des huiles végétales pures. Donc de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan. Je mets aussi une crème visage qui n'est pas du tout indispensable. Mais moi j'en ai reçu à tester de la marque Make Sense Belge qui est vraiment super et de la marque Bobone. Et ça fait toujours plaisir d'avoir une petite crème en plus de l'huile. Mais l'huile toute seule sera très bien. Vous pouvez aussi faire votre propre crème hydratante. Si vous voulez la recette d'une crème hydratante à faire vous-même, vous me demandez en commentaire. Je la partagerai avec vous. Si vous voulez faire des masques visage, par exemple, vous pouvez utiliser des argiles. Vous pouvez utiliser du rassoul. Vous pouvez utiliser de l'argile blanche, verte ou rouge en fonction de votre type de peau. Au niveau du maquillage, moi j'utilise la marque Zao qui est une marque où les contenants sont réutilisables. Le packaging est en bambou et après on peut acheter des recharges. C'est le plus écologique en termes de maquillage parce que c'est vrai que c'est difficile de faire ça soi-même. Mais vous pouvez tout à fait faire votre mascara, votre eyeliner vous-même. Mais pour moi, ça ne convient pas toujours parce que ça ne tient pas super bien. Mais libre à vous de le faire. Il y a plein de recettes sur le net. Alors pour la quatrième étape, je vous propose de prendre soin de votre corps au naturel. J'utilise un pain de savon tout simplement pour me nettoyer du corps. Le même que je peux utiliser pour mon visage. Je peux hydrater mon corps soit avec de l'huile de coco pure ou bien je fais ma propre recette avec du beurre de karité, de l'huile de coco. Vous pouvez aussi acheter une petite crème pour le corps d'une petite marque qui vous fait plaisir. De nos jours, il y a plein de petites marques qui font des petits hydratants au corps solides et qui sont très bien aussi. Alors la dernière étape, ça va être de passer en mode naturel au niveau de son hygiène. Donc pour l'hygiène, j'entends tout ce qui est déodorant, tout ce qui est dentifrice ou bien l'hygiène des oreilles. Pour le déodorant, je vous propose soit de le faire vous-même en mélangeant du bicarbonate de soude avec de la fécule de maïs et d'huile de coco qui fonctionnera super bien. Mais pour l'été, il faut faire attention que ça ne coule pas sur vos vêtements parce que ça va aller tâcher. Ou bien vous pouvez acheter un déodorant tout fait. Ici, j'en ai un de la marque Ben & Anna qui est un déodorant en stick qui est pratique puisqu'on peut directement le mettre sous ses aisselles et qui est en packaging recyclable puisque c'est du papier. Ou bien j'ai un petit Marcel ici de la marque Bobone. Donc ça, c'est un baume déodorant qu'on peut aussi appliquer sous ses aisselles. Au niveau du dentifrice, vous pouvez le faire aussi vous-même en mélangeant du bicarbonate de soude avec de l'argile verte. Mais vous pouvez aussi en acheter un tout fait. Donc il y a celui de la marque Comme Avant qui fait une super poudre à base de siwak avec une petite fraîcheur mentholée comme ça, ça fait toujours plaisir. Si vous n'arrivez pas à passer à la poudre, je vous conseille soit les dentifrices solides, la marque Larbre à savon belge qui fait des dentifrices solides. Sinon, vous pouvez toujours acheter des dentifrices dans des tubes plastiques dans les magasins bio. Ce sera toujours mieux que le bon vieux dentifrice Colgate, pour ne pas le citer. Là, je vous invite à vous renseigner auprès de votre dentiste pour voir si votre dentifrice est bien adaptée puisque les dents, c'est important. Je ne suis pas sûre que les poudres sur le long terme, ça soit très bon pour les dents. C'est ce que j'utilise en ce moment en essayant de prendre soin de mes dents un maximum. Pour l'hygiène auriculaire, j'utilise un petit auriculi de la marque Indigène qui a des auriculis en fer et pas en bambou, donc c'est beaucoup plus facile de les laver. Et c'est assez pratique, je trouve, puisqu'on sait que les cotons-tiges, de toute façon, ne sont pas bons. En termes d'hygiène féminine, je vous conseille d'utiliser une cup ou encore des serviettes hygiéniques lavables. Il y a la marque Fempo qui fait des super culottes menstruelles. C'est des culottes qui sont éco-responsables, donc il n'y a pas de mauvaises choses dans les culottes. Et c'est super efficace. Il y a plusieurs solutions au niveau de l'hygiène féminine pour avoir des choses réutilisables, en fonction de ce que vous avez besoin, en fonction de votre contraceptif. N'oubliez pas d'aller sur mon compte Instagram pour gagner des produits de beauté au naturel. J'espère que cette dernière vidéo googling sur la beauté naturelle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, parce que sinon, vous ne serez pas mis au courant des nouvelles vidéos. Donc cliquez aussi sur la petite cloche. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et d'ici là, profitez de la vie, soyez épanouis et surtout, devenez écolo. Ciao !